La question qui est ressortie de tous toutes ces années, c'est que la question de gouvernance et la question de la participation étaient, sont devenues de plus en plus, une sorte de marqueur de la qualité de la stratégie alimentaire territoriale qui allait être mise en place. Et ce qui a changé, et d'ailleurs c'était intéressant de constater la concordance des temps. Je parlais de 2014 pour les conseils de quartier. En 2014, en France, a été instauré un outil propulsé par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle les Projets Alimentaires Territoriaux, des PAP. Ça a commencé en 2014 et c'est ce truc, ce machin qui vraiment utilise à dessein ces expressions-là parce qu'au départ, même le ministère de l'Agriculture ne savait pas ce qu'il voulait vraiment faire, ne savait pas si le chiffre de 500 PAT à la maison 2030 était bon ou pas. Il n'y avait pas de méthode derrière. Et donc vous imaginez bien que la question de participation des partis prenants ou des citoyens en plus n'était pas du tout questionnée à ce moment-là. Et donc ça a commencé aussi en 2014, donc le parallèle est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'à cette époque-là, la question du sujet alimentaire et comment on organise notre système alimentaire n'était pas du tout une compétence traitée par les territoires, par les collectivités territoriales. C'était quelque chose qu'on a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, assez facilement délégué par la force des choses à l'industrie agroalimentaire, aux acteurs économiques et à l'aspect politique, notamment nationales voire européennes avec la politique agricole commune. Alors ce qui est intéressant, c'est que, à l'ombre des crises qu'on vient d'en vivre et qui sont pour certaines plus fortes, plus permanentes comme le réchauffement climatique, qu'on a comme une invitation à repenser cette manière de faire. Je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes en disant que le système alimentaire tel qu'il est conçu aujourd'hui présente un certain nombre d'effets négatifs sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie, sur l'inflation, etc. La liste est très très longue. Et le principal élément qui pose problème, c'est le fait que ce système est défaillant sur sa mission principale qui est d'assurer l'accès à l'offre alimentaire durable pour tous et toutes. En gros, aujourd'hui, ce job-là du système qu'on a conçu, nous, c'est un artefact, c'est assez intéressant, c'est un système, c'est une organisation sociétale qu'on a dessinée, qu'on a envisagée, qu'on a nourrée depuis 40 ans. Eh bien, ce système-là ne permet pas de satisfaire sa première mission. Donc, il est d'autant plus problématique. Donc, ce que ça propose comme nouvelle aventure, c'est justement se dire, ok, donc si c'était les hommes et les femmes qui ont imaginé ce système-là, qui aujourd'hui est défaillant parce que les enjeux et la société a bougé, tout a évolué, on est autrement plus exigeants sur d'autres aspects, eh bien, on peut se dire que nous, collectivement, les hommes et les femmes que nous sommes, nous pourrons imaginer un autre système alimentaire. Et c'est là où vient la question de la démocratie alimentaire, donc de food-démocratie en anglais, et qui veut dire tout simplement oui, nous sommes tous des parties prenantes du système alimentaire. Ça ne concerne pas que les trois familles de parties prenantes que j'ai citées tout à l'heure, les agriculteurs, les acteurs économiques et les politiques. Nous, les citoyens, nous pourrons nous mettre en position d'être force de proposition, d'être aussi évaluable, d'être aussi à une sorte d'esprit critique, mais aussi vraiment celui qui va partager l'expertise du quotidien dans le fait d'être consommateur et qui, par le fait de faire des choix, au-delà de la simple question de faire un achat, de faire ses courses. Ça, c'est une première possibilité, évidemment, d'agir. Mais ce que propose la démocratie alimentaire, c'est d'aller plus loin et de considérer l'enjeu alimentaire comme un sujet éminemment politique et comme un sujet, en plus, un peu comme le climat, extrêmement ramifié et touchant à tout un tas d'autres aspects de notre quotidien. Donc, c'est vraiment cette approche politique de l'alimentation qui nous intéresse et qui permet clairement d'aborder deux défis clés pour nous, en tout cas, à l'occurrence aujourd'hui. C'est d'ouvrir le système de faire des décisions à l'ensemble des parties prenantes et de mettre en dialogue ces différentes parties prenantes et les acteurs qui ont des cultures différentes et qui sont parfois contradictoires, très, très clairement. Donc, il s'agit au-delà, j'espère que je me fais comprendre, il s'agit au-delà de parler des filières locales, de relocalisation ou même de précarité alimentaire ou de l'accès à l'alimentation. Tout ça est dedans, mais on va plus loin en questionnant vraiment cette dimension politique et comment on peut faire le pont entre le monde de l'agronomie, si je suis schématiste, et le monde des sciences politiques. Donc, il s'agit de reposer collectivement le système alimentaire et proposer une alternative qui puisse être plus juste, plus résiliente, notamment en créant des espaces, on appelle ça des espaces tests démocratiques, comme il y a des espaces tests agricoles. Le parallèle nous paraissait intéressant pour dire, on a besoin de davantage de débats, davantage de discussions. Donc là, il s'agit vraiment de réfléchir à des nouvelles modalités de coordination entre nous pour qu'on puisse se mettre sur les rails de la création de ce nouveau système alimentaire. Donc, la question alimentaire et la démocratie alimentaire n'est pas uniquement la question de précarité alimentaire, n'est pas uniquement l'accès à l'offre alimentaire, elle est beaucoup plus que cela. C'est une nouvelle approche de la société, plus dynamique, plus systémique, et qui érige cette idée de co-responsabilité de chacun entre nous, comme un paramètre fondateur. C'est-à-dire qu'on est, puisqu'on peut être critique, et bien on est aussi à assumer une partie de la responsabilité dans la construction du système. Et donc, à la MAD, j'ai peut-être pas présenté en fait au début, la MAD, donc l'objectif c'est vraiment de promouvoir cette notion de démocratie alimentaire, et de le faire notamment avec un projet de tiers-lieu, qui s'appelle la MAD, toujours le même titre, et qui est un modèle de tiers-lieu, c'est une expérimentation que le nom a un presse, pour imaginer une sorte de fabrique de la citoyenneté alimentaire. Donc ça touche à la dimension pédagogique, ça touche à la dimension d'expérimentation, de prototypale, comme une sorte d'école de la citoyenneté alimentaire, avec tout un tas d'aspects et de dons que j'ai apporté jusqu'à là. Mais pour finir sur la question de démocratie alimentaire, nous pensons qu'il y a quatre pouvoirs qu'il s'agit de renforcer pour faire vivre la démocratie alimentaire concrètement sur les territoires. Il s'agit de renforcer ou créer, pour certains territoires, quatre pouvoirs auprès des citoyens. Ils se nourrissent, vous allez comprendre, assez facilement. Le premier, c'est tout simplement le pouvoir de se rencontrer et de débattre. C'est vraiment faire connaissance, s'organiser localement, être en capacité de retrouver cette idée d'une action collective, autour d'un enjeu qui est un enjeu agricole alimentaire. Puis, en faisant cela, dans le débat, dans le dialogue renouvelé, dans l'envie, en fait, de discuter ensemble et de se replonger dans la contradictoire autour d'une discussion qui peut être technique ou pas. Il s'agit donc de pouvoir se comprendre. Et ça, c'est le deuxième pouvoir. Et je mets le « se » entre parenthèses, parce qu'il y a à comprendre la dimension systémique de notre alimentation, comprendre qui agit sur quoi, qui décide de quoi, quelles sont les marges de malheur, quels sont les liens, pourquoi un distributeur agit de telle manière, quels sont ses freins, quels sont ses problématiques au quotidien, pourquoi il est organisé de cette manière-là. Mais c'est aussi « se » comprendre, c'est-à-dire, pour bien analyser la place que nous avons en tant que citoyens augmentés dans cette affaire. Puis le troisième pouvoir, c'est, un peu la clé, c'est pouvoir agir positivement sous le paysage alimentaire local. Quand je dis « paysage alimentaire local », c'est vraiment tout l'environnement qui vous permet à un moment de vous approvisionner, de vous consommer des produits alimentaires. Donc c'est, est-ce qu'il y a des supermarchés, est-ce qu'il y a des biocopes, est-ce qu'il y a des marchés, est-ce qu'il y a de l'autoproduction autour de moi ? En gros, qu'est-ce qui me permet presque physiquement, qu'est-ce qui compose physiquement mon environnement, qui fait que je peux consommer d'une certaine manière ? C'est aussi pour les commerçants, artisans, etc. Et donc la possibilité d'agir dessus, c'est ça qu'on va chercher à promouvoir aussi avec la MAD, c'est à la fois en tant que citoyen, c'est-à-dire mettre en place des cycles de prototypage, d'actions concrètes, terrain, pour dire ok, via ça, là on a identifié un problème, un frein à la consommation locale. On peut chercher à surmonter en proposant des actions qui peuvent être minuscules, qui peuvent être vraiment de l'ordre de la dentelle locale. Juste une parenthèse, j'ai eu une discussion assez intéressante avec des chercheurs d'agrobarité il y a pas si longtemps, qui disaient que la question du développement local était surpassée. C'était plus à ce niveau-là que ça se jouait, mais j'aimerais dire éventuellement le retour de l'Assemblée sur cette idée-là, parce que j'ai l'impression que justement c'est une question de participation, de mobilisation des parties prenantes et du travail avec le terrain, il se fait au niveau ultra local. Et les actions qu'on peut mettre en place sont aussi parfois les plus efficaces quand elles sont de ce niveau-là, quand on est en train juste de réparer un petit embronnage qui bloquait tout, mais qui en étant en marche, va pouvoir faire fonctionner des embronnages beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, beaucoup plus impactants encore. Mais ça se passe au niveau très local. Et puis le dernier élément qui m'est particulier en recherche, c'est la capacité d'évaluation, c'est de pouvoir mesurer, apprécier, constater l'impact et l'efficacité, l'utilité peut-être, des actions mises en place en fonction des indicateurs qu'on a déterminés auparavant. Donc vraiment, être dans un cycle complet où, du diagnostic de ce qui se passe sur le territoire, on passe à l'action et puis on mesure l'impact et puis on recommence dans une sorte de cycle permanent. Et donc la démocratie alimentaire devrait pouvoir contribuer à ça. Et à Brest, on cherche à mettre en place un tierré qui puisse être une sorte de pilote de ce réapprentissage à la fois démocratique et de participation citoyenne autour de ces enjeux-là. Merci Marqueta. Juste sur ce qu'elle vient de présenter, est-ce qu'il y a des bonnes tarifs avant qu'on donne la parole à Joël ? De clarification, pardon. Non, tout était plus clair ? Alors que c'est qui fait vraiment trop chaud, je ne sais pas. Ok. Eh bien, à l'écoute, Joël, des deux interventions et de Joffrey pour aller à Monté et de Marqueta sur la manne et les principes alimentaires, sur lesquelles je lui ai demandé d'appuyer, merci de ton propos. Voilà, est-ce que je peux juste te demander de te présenter éventuellement ton travail et faire la transition et y aller pour tes langues ? Bonjour, merci pour cette invitation. J'ai l'occasion de ne pas avoir participé à toutes les journées, mais j'avais l'entraide d'avoir. Et donc, je m'appelle Joël Vaz, j'ai l'enseigne de la philosophie à l'Université d'Aix-Marfeuille. J'écris des livres depuis assez longtemps et j'ai une spécialité plutôt de philosophie sociale et politique. J'étais un peu... enfin, mon premier travail, ça a été sur l'opinion publique, ce qui explique... Alors, aujourd'hui, je me suis intéressée à des sujets en lien avec écologie, mais en réalité, fin d'entrée, c'est vraiment la question de la démocratie. Et plus exactement de la démocratie comme mode de vie, de la démocratie comme habitude, de la démocratie comme culture, plus que la démocratie comme système de gouvernement, même si je pense que l'un ne va pas dans l'autre. ou plus exactement que la démocratie politique repose sur les habitudes démocratiques. Et que quand ces habitudes démocratiques sont plus en rendez-vous, la démocratie politique, elle tombe. Ce qui a été parlementé sur le cas, en ce qui concerne les institutions françaises. Parce qu'on est parlementaires qui sont en public. Donc, voilà, ça c'est déjà une première chose. Alors, du coup, étant donné mon intérêt pour ces affaires-là, je trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Particité, qui est paru en 2011 et qui donnait un sensoire à la participation. En fait, c'est une progression de décortiquer le concept de participation. Et du coup, j'ai été très touchée par ce que vous avez raconté un peu il y a été carrément, parce que justement, c'est une manière de donner un sensoire à la participation. C'est-à-dire qu'on a, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, mais là, à l'époque, Particité, ça voulait dire, en gros, appeler sur le bouton vers le cas de la flachette printée. C'est vrai que ça veut dire. C'est vrai que ça veut dire. Un intermédiaire. Voilà, vous mettez un petit peu ma part. Oui. J'ai le source d'hypersensibilité. Ah, écoute ça. C'est terrible. Bon, ça doit avoir un rôle dans mon travail. Je vais vous avoir très, très, très fait pris. Je vais vous en parler. Donc, à l'époque, oui, donc, les premiers dispositifs participatifs étaient en 5 mètres en place. Et du coup, ce qu'on appelait participé, c'était plutôt combien les gens voient les enrôler dans un consensus, vous avez, un dispositif qui n'avaient pas du tout conçu utilité, ou à la complexion de prêts, ils n'avaient pas participé, ou à répondre à des questions qui ne se n'étaient pas posées, ce qui finalement venait un peu à légitimer le dispositif, plus qu'autre chose. Alors, est-ce que... Donc, moi, je suis une amie de la démocratie participative, mais je vais vous donner un sens très fort à la participation. Et justement, dans ce que vous avez dit, on retrouve un peu les trois sens que j'avais tenté d'isoler pour les étudiers, mais pas, à savoir prendre part, apporter une part et recevoir une part. On avait vu un peu ce niveau participatif. Oui, il existe toujours d'ailleurs, mais il a pas mal servi à des sociologues et des technologues pour faire des enquêtes sociales, en fait, pour tester le domaine de participation des gens, parce qu'effectivement, on retrouve exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que participer signifie d'abord être partout que l'on veut, ce qui n'est pas du tout évident, et... disons, d'abord de... comment dire... de savoir où situe la prise de part de quelqu'un qui est complètement exclué et qui est resté sur le tarot, en fait. Mais, de fait, c'est là qu'on arrive dans notre temps de part, je parle trop long, mais chacun, quelles que soient les conditions de sa vie, a une compétence d'abord pour la vie de sa vie, ce qui ne va pas dire qu'il soit pour tenir des conditions abominables, et d'autre part, acquiert aussi des compétences à partir du moment où on le sollicite pour dire sa vie. Alors bon, ça marcherait tous qu'il y a quand même une grande différence entre vivre sa vie et la raconter et la décrire de sa vie. Et que quand on est sollicité pour cette observation de sa propre vie, qu'on prêche aussi, on développe, disons, une autre casquette, en quelque sorte, qui ont une autre compétence que celles qui sont les nôtres, qui sont aussi tout à fait louables, malheureusement louables, celles qui sont les nôtres ont toutes les cartes. Donc je crois que c'est vraiment important, moi j'avais un peu étudié les choses avec, justement avec des salons sociaux, les partisans d'une maison pour tous, la maison d'abord, la maison d'abord, la maison d'abord, la maison d'abord, ok. C'était Charles Frost, c'était un système américain au départ, et, je veux dire, la violence, il s'amuse, qui dit aux gens, dans un groupe, voilà, c'est bien pour vous, de toute façon, vous n'êtes pas en étage, ça leur fait bien pour vous. C'était un problème général, de la démocratie représentative, nous on va vous dire que c'est bien, voilà, il veut ça, 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 et ça. Et en fait, ça fait que les gens, ils sont violentés, ils sont maltraités, et le système d'abord, c'était justement, finalement une réponse à ce déficit de considération, pour la compétence. Alors justement, le terme de compétence, moi je ne vais pas les noter là, mais c'est vraiment un terme qui vient en contradiction, qui vient en antagonisme par rapport à l'expérience. Soit vous avez la philosophie de la compétence, soit la philosophie d'expérience, mais c'est pas du tout la même chose. La philosophie politique, la philosophie sociale, c'est pas mal la même vision du monde. L'expert, justement, il n'est pas particulier. Il n'est pas en définition. Donc ça c'était une chose, et puis après vous avez parlé de la reconnaissance, c'est-à-dire que les gens, ils partent ici, ils apportent une part, alors au moins, on s'enversait dans l'économie, ou je ne sais quoi. Non, de fait, surtout si les connaissances dont je parlais sont, elles sont celles de la biographie, elles sont respectées, alors à ce moment-là, la part apportée par un individu peut être tangible à partir du moment où on l'observe, à partir du moment où on la considère, à partir du moment où on cesse de la difficulté, à partir du moment où on la reconnaît. Mais ce n'est pas la reconnaissance, au sens des liens du terme, ce n'est pas, nous on enlève le mot de la recognition, actuellement. Déjà, la recognition, c'est un peu notre synonymologie, elle est, elle est, c'est du tout dans ce type, c'est que, je te reconnais toi en tant que, c'est du tout que tu me reconnais en tant que, c'est dans une relation d'égalité, en tout cas, c'est pas du tout ça. bon, actuelle, je m'enlève le mot de knowledge, c'est bien, c'est comme reconnaître l'effet, le contraire de actuelle, je m'enlève le méga-sénotique. L'effet sont là, mais je n'y connais, je n'y connais pas des cartes, c'est un truc, c'est un truc, je connais le contraire, je connais le contraire, je connais le contraire, c'est le fait de reconnaître ce qui est là, de les reconnaître comme, prenant part à un environnement, qu'on partage avec eux, c'est pas, nier qu'ils sont là, ou faire comme c'est tout, c'est pas là, c'est pas, c'est pas. Donc cette, cette reconnaissance, elle est cruciale, elle compte énormément, je sais, c'est une des gens, vous avez le temps, d'ailleurs j'ai vu là, je sais pas si vous m'avez d'accord, elle savait bien, mais là, j'ai vu dans le déco, tout à l'heure, une affiche, attendez, non, je sais pas, c'est une volonté, c'est, on ne peut pas vivre sans amour, signer, tout c'est qui, et puis, sans amour, c'est marqué, c'est marqué, sans considération, signer un bébé. Donc je crois que c'est vraiment, quelque chose qui est très grave. La considération, c'est l'élance, ça peut être une considération visible, c'est juste, c'est là, et, je crois, le fait que, on ne peut plus travailler sur le voisinage, par contre, c'est la société, je n'ai pas besoin de trouver ma porte en bande, d'être super solidarité, de sentir une solidarité fondamentale, de me confier à toi, non, c'est pas, je ne sais pas de relation, quand c'est dans un team, on ne demande pas tant, juste de ça avec l'existant, dont les gens, alors moi, j'ai parlé, c'est une solidarité, ça c'est important, mais l'animal, on a besoin d'une certaine façon de considération, ne serait-ce que, parce que, c'est que parfois, c'est intermédiaire, qu'on peut identifier, quels sont ses besoins, si on, coexiste, et je ne sais pas, cohabiter, coexiste. Donc, voilà ce que je pourrais dire, sur la première, sur la première intervention, et alors, après la démocratie alimentaire, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'avais commencé un livre, j'avais pas fini, pour l'instant, c'est un peu les données, en vrai. Et, bon, alors, c'est un genre d'art, mais, du coup, je me suis beaucoup intéressée au geste, de manger, c'est quoi la bonne manière de manger, par rapport à la nourriture, alors, et du coup, je me suis dit, quelque chose que j'aimerais, c'est aussi de distinguer alimentation et nourriture. Parce qu'au fond, on les spécialise, parce que, il y a des tas d'aliments qui nous nourrissent pas, aujourd'hui, d'une part, et puis, il y a des nourritures qui nous nourrissent. Et, du coup, déjà, la distinction entre, on alimente, enfin, je ne veux pas dire, faire une action spécifique, disons, alimenter et nourrir, je ne vais pas alimenter nos bébés, donc, cette différence, aussi, elle est à la fois, elle est à la fois, elle est à la fois, avec la qualité de ce qui est donné, et avec la manière de ce qui est. Donc, c'est une première chose, une première phrase, que l'on regarde. Ah oui, je voulais parler de l'audience, c'est la première chose. C'est ça. 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 Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est le lien du fait entre la question alimentaire et la politique. Je pense que c'est fondamental, mais je dirais que c'est par exemple, que c'est une vieille histoire, mais qui s'est retenue contre nous. Justement, je dirais que la première démocratie libérale qui est américaine en fait, qu'on va appeler le système américain de gouvernement d'ailleurs faute d'un nombre existant, parce que ce qui fait agir d'un nouveau en fait en 1780, c'est une démocratie agréable. Le modèle, si vous voulez, du citoyen vertueux, c'est le paysan de l'accord. Et à l'époque, enfin ça l'exemple, il y en a bien d'autres, on est déjà très tard, on est en 1780, quelque chose comme ça, 1760. C'est pour accompagner, vous avez des principes plutôt politiques. Je dirais que là, il y a vraiment un gros débat entre justement les partisans, une organisation sociale fondée sur l'indépendance du paysan. Donc, Marx a très bien fait ce premier débat qui passe. Donc, une organisation sociale fondée sur l'indépendance, c'est pas seulement alimentaire, c'est l'indépendance de projets, l'indépendance économique, l'indépendance matériel, l'indépendance tout sévère, l'indépendance politique, du paysan indépendant. Donc, les gens qui, non seulement produisent sa voiture, mais par ailleurs, est à la maîtrise de son bras, qui s'en veut dire, et le conduit de A à Z, sans se mettre sous l'autorité d'un maître. Donc, on dit, le paysan indépendant est un modèle de l'autoclum. Donc, c'est fondamental. Et contre cette tendance-là, il y a un truc qui s'appelle l'école social française, qui considère l'agriculture comme, si on voit, la récapulation, et qui va transformer, ou traduire les ressources agricoles dans des termes léguliaires, de spéculation, de productivisme, de financière-investissement. Donc, là, c'est complètement indépendant, parce que c'est plus, plus, plus la même organisation sociale, plus la même civilisation. En général, c'est eux qu'on met les... Là, par exemple, J. Carlson, qui est un éducateur fondateur de l'éducation américaine, qui est un procteur président, lui, il a une vision appareil de l'éducation. Une table sur le lotant, l'utilisation du gouvernement général pour la distribution de l'eau de terre avec l'éducation, en particulier, et puis, contre lui, il a de l'autoclum. Et ça, c'est fondamental, il y a toutes les... Quand on dit que l'on est à bas, on se dit que c'est un autre problème pour la société, et c'est très politique. En fait, les physiocrates, les porteurs, évidemment, ils savent ce qu'ils font, c'est que... Mais ce n'est pas la vérité que c'est une politique de domination, c'est une politique partidiste, et c'est de là que j'aime tout le monde alors. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est là la député industrielle, parce que c'est en riche à la nation, nous produit une très forte partie de l'éducation. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps un rapport de l'FAO qui explique qu'il n'y a que 20%, 20 à 100% d'éducation de l'éducation européenne qui est destinée à l'éducation humaine. Voilà, c'est la réalité. Donc le colza, ça ne bouge pas, le cloton, le clapa, ça ne bouge pas, la cana sucre non plus, le palier non plus, le sauf-là non plus, parce que ça ne bouge pas comme ça. Donc vous voyez, en fait, je crois que c'est vraiment important, effectivement, de dire que changer d'alimentation, c'est changer de système, mais de A à Z. Et donc, je crois que c'est une grande raison de mettre l'accent sur la modification, sur ce politique qui est à mon jeu, parce qu'elle est fondamentale. Et disons que ceux qui se sont préoccupés d'Ajel à l'éducation, en gérant de la politique, finalement, ils sont tous totalement en désert. Est-ce que je peux vous inviter juste à dévoiler un propos qu'on avait trouvé intéressé en préparation sur le parallèle que vous faites entre le geste démocratique et le geste écologique ? Évidemment, ces deux choses-là vont avancer directement le concert. Et quels enjeux ça nous pose aujourd'hui ? Quand on parle de transition juste, en particulier de transition climatique et de justice sociale, qu'est-ce qu'on a devant toi ? Qu'est-ce qu'on a devant toi ? Qu'est-ce qu'on a devant toi ? Et si on poursuit, qu'est-ce qu'on a devant toi ? Quel risque ? Qu'est-ce qu'on a devant toi ? Alors, c'est un petit peu... j'ai parlé que vous avez évolué la démocratie qui est parue à l'éducation. C'est pour toi. Mais je vais prendre une image qui est faite du jardin partagé. Enfin, c'est pas seulement une image, c'est ma réalité. Toujours d'après les générations, le système du jardin partagé produit à l'heure actuelle justement les 70% des ressources alimentaires mondiales et gardien de plus de 80% des techniques à l'école, c'est vraiment très important, c'est pas un détail. Le jardin partagé, si vous voulez, c'est un terrain qui appartient à l'éducation, voire à personne, à Dieu, à la commune, à l'État, à la nation, peu importe. En tout cas, ça n'est pas besoin d'un terrain qui tombe sur l'éducation de la propriété absolue, irrévocable, exclusive. C'est un commun. Et par ailleurs, il est utilisé en partagé individuel. Alors, je trouve que c'est une bonne image des relations entre écologie et de l'éducation. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça attire la combinaison, encore temps, à la participation, ça attire la combinaison entre le plan individuel et le plan de la commune. Si vous voulez, dans la nature, rien n'est en rien. La nature n'est pas un éducatif. Toutes les idéaux symbiotiques, organiques, la communauté organique, la grande communauté fraternelle, à être vivant, moi, je trouve que c'est dangereux aussi. Franchement, je trouve ça aussi. En fait, non. Ce qui est important, c'est qu'on considère que chaque être vivant a besoin d'une niche, pour développer, pour accomplir son cycle de vie. Et nous, on en fait partie tous les... Moi, j'ai besoin d'une chambre en visée et en spatial, et j'ai besoin d'un moment à moi. Virginie ? Il faut savoir, je peux... Virginie ? Virginie ? Ben oui, la chambre, c'est pas très dangereux. Or, là, il y a, c'est pas mal de nom. Je pense que c'est... Je pense qu'ils habitent à un moment où ils ne se sentaient pas tant que... Il y a des gens, mais voilà. Il y a des gens, mais... Il y a des gens... Même des gens... Bon, enfin... Et... En même temps, dans les jardins à partager, si vous voulez... Alors, par exemple, dans le jardin de la guerre, on disait qu'on parlait de la vie, c'est fondamental. Il y a un enfant... Si vous mettez tous les enfants comme... Fourrier, par exemple, que vous avez une idée de dire comme ça... Il y a un terrain commun. Vous voyez, il y a un collectif, en fait. Et puis après, il y a des choutistes, il y a des maris, des carottistes. Et chacun est ultra-spécialisé, donc prolétarité, en fait. Et construit une division des tâches qui rationalisent la production. En fait, toute personne ne voit l'objectif. Et toute personne ne fait l'expérience. Pour faire l'expérience, il faut accomplir quelque chose de « high-end ». Évidemment, en bénéficiant des ressources accumulées, des communautés auxquelles on appartient, en bénéficiant de leur éclairage, en bénéficiant de leur soutien ou de leur ressource, mais aussi l'enfance. C'est un enfant, si vous voulez pas dire à un enfant qui sent des paquets de sable, « Toi, tu filtres, toi, tu... » « Tu mets dans le dos. » « Tu mets dans le dos. » « Oui, toi, tu retournes. » C'est absurde. Mais tout est comme ça. On a une société qui est fondée là-dessus. Alors que ça détruit les individualités, ça les détruit. Donc, en mettant dans un jardin partagé, il y a plein de choses en commun. Déjà, le jardin commun. À l'heure actuelle, le club en tapé, vous avez, je ne sais pas, le concours, l'accueil public, la formation, les chances de semences, les chances de plantes, les chances de recettes de cuisine, la dispute, le cabanon, l'apéro. Donc, voilà, plein de choses en commun. Et c'est souvent, d'ailleurs, le jardin partagé peut avoir une dimension à quoi sociale et sociique. Bon, après, on va rentrer dans beaucoup de détails. Mais si vous voulez, on peut concevoir, en plus, les jardins partagés à l'échelle de la planète, comme l'échelle pratique du jardin de la planète, c'est un jardin d'une centaine de mètres carrés avec chaque enfant, c'est une partaine d'une année. Et puis, ça peut être un bon, il n'y a pas de souci. Alors, c'est assez puissant comme forme. Est-ce que, justement, ça fait une association non-dualiste, non-dualiste, en ce moment, individuelle et de commun ? Et, justement, on peut considérer que le commun continue au développement de la non-dualité, en permettant aux individus des nécessiteurs, et on voit très bien que les individus aussi contribuent à la bonne marche, les partenaires. Si il y a de commun, aussi, c'est un événement. Une charte, une convention, il y en a tous. Alors, moi, j'en ai utilisé des jardins partagés, même médiéaux. Il y en a, par exemple, des antilochetaniens. Il y a des cas, certainement ça. Et puis là, il y a des recherches qui montrent qu'à l'époque néolithique, il y avait déjà des jardins partagés, qui ont retrouvé des disséminations de fèves, placées sur un tas, etc. Donc, ils sont aussi des lieux d'élaboration de la science abandonnée très, très puissantes. Alors, pourquoi c'est l'économie ? Donc, c'est démontré à tout, parce que c'est l'autogouvernement. Chacun s'autogouverne sur son opin et il y a un autogouvernement. Personne n'oblige à l'autogouvernement. Mais, ce qu'on voit ici, c'est que, si quelqu'un arrive et dit, je veux voir une tête, c'est moi qui domine, beaucoup de mélicés, etc. Et en même temps, s'il y a un individu, si moi je ne m'occupe que de ma parcelle, on n'a rien à faire de ce qu'on fait, ça ne marche plus. Et donc là, on a une bonne image de l'écologie, parce que c'est comme ça que ça marche l'écosystème. Vous savez, dans un écosystème, il y a un chacun chez soi, et c'est un peu tout ce qu'autre. Un peu tout, c'est un autre point. C'est ça, l'écologie. C'est-à-dire que chaque être accomplit, évidemment, son travail, même un ver de terre, je pense au dernier ouvrage de Darwin, c'est-à-dire, sur ses interactions entre le nombré et les soeurs, dont les physiotrates et les partisans de l'école agronomique, ils ne reconnaissent même pas la nature organique, ils sont remplacés idéalement par une sorte de polychimie, sur la base des travaux de la rosée. Donc, on a chacun qui a accompli sa taille, où les personnes lient sa vie par réligation, ou par la vitalité d'autres. Ça ne marche pas comme ça. Même, j'ai mis des travaux sur les mouches grosses aussi, et il n'y en a pas une qui fait la même chose que l'autre. Vous allez même dans des ruches, ou dans des fourmilières, des individus dont le comportement n'est pas comme était prévu, qu'il y en a qui se tournent depuis, ceux qui sont la grève, ceux qui ne sont pas du temps, donc on l'a dit. Donc, il y a des telles des rouges par rapport à ça. Des systèmes où l'on pense, ils sont très très modifiés, et finalement très organisés, donc c'est pas comme ça que ça marche. Et les anomalies individuelles, en quelque sorte, sont en réalité la même chose. Donc, il faut considérer, alors c'est pas absolument l'individualité humaine, mais pourquoi pas ? Et c'est mieux, mais aussi, l'individualité des phénomènes humaines est absolument en général. pour repousser ça plus loin, aller jusqu'au niveau voliculaire. Enfin, c'est pas un certain nombre de choses. Et donc, c'est comme ça que ça marche la nature, il n'y a pas de l'attributile, et en même temps, tous les êtres dépendent de relations physiques, de relations d'interaction, moi j'aime mieux l'idée d'interaction que d'interdépendance. Alors on nous dit, pour s'écologiser, il faudrait qu'on reconnaisse notre dépendance vis-à-vis d'eux. Je me dis non. Je pense que c'est sûr, parce que... Parce que moi, si je me sens dépendante de quelque chose, je ne vais pas forcément le respecter, on est même plutôt éliminé. Parce que je n'ai pas envie d'être dépendante, et c'est souvent ce qui se passe dans les faits. Très longtemps, je ne pense pas que la dépendance soit une bonne tente d'entrer dans le monde de la procédération d'autrui. On vous parlait tout à l'heure. Donc je crois qu'on a plutôt intérêt à reconnaître les interactions. C'est-à-dire que, je sais que j'ai beaucoup étudié la fin des gars, en développant nos intérêts, en construisant nos désirs, en accomplissant ma vie, en me réalisant, j'inclus certains environnements. C'est-à-dire que je dépends des ressources que me composent l'environnement, plus un environnement démocratique, plus le finance, et, en même temps, j'ai été sur certains environnements. Ils s'en sortent. Donc, finalement, on doit, en toute façon, agir sur nos environnements de manière à ce que celui-ci reste ordonné, celui-ci reste, on va dire, propriété à des élections. C'est tout ce qu'il fait dans les champs, maintenant. L'expérience qui ferme le journal de la science, ce n'est pas une expérience, elle n'a pas de traitement scientifique. Mais, par contre, une expérience qui est arrêtée, c'est un dogme, c'est comme ça, c'est pas autrement, fin de la discussion, c'est la science. En revanche, une excellence scientifique, c'est une expérience qui considère l'existence et le dogme dans une idée future, en quelque sorte, pour d'autres expériences, pour le journal de la science. Donc, c'est vraiment simple. Et de ce fait, je crois que c'est tout. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions-répourses ? Oui, c'est tout. 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 Bref. Alors après, vous avez les arguments qui viennent justement, un peu ceux-là d'ailleurs, des écologistes avertis, eux qui pensent que la crise climatique, il y a des règlements climatiques, il y a des règlements climatiques, et il y a une crise catastrophique, il y a un genre de traité, et que les masses, qui sont fondamentalement, un peu statiles, un peu pétantes, stupides, obscurantistes, rivés à leur tour d'intérêt critériel, etc., sont incapables d'analyser. Et donc, il faut donner un manque de temps sur la table et prendre des mesures politiques musclées en allant contre l'opinion irréductiblement à la craie. qu'il faut aller vite, en plus, l'opinion est lente, informée, etc. Et donc, il faut prendre des devoirs. Et ça, c'est une discussion de l'urgence. Il est très dangereux, ce discussion de l'urgence, parce qu'il est toujours une entrée en matière pour discréditer l'opinion. En fait, alors là, on peut être très optimiste, en fait, en se disant qu'en fait, il n'y a jamais eu une mesure musclée, une mesure autoritaire, une mesure dyspétique, une mesure présente de l'urgence qui soit économique. En fait, ça n'existe pas historiquement, je ne sais pas, on l'a vu aussi de la Chine, ni de regarder la Chine, c'est vachement autoritaire, c'est le seul à pouvoir assurer une transition écologique rapide. En fait, c'est un fait qu'il veut. il n'y a aucune mesure écologique en Chine, sinon celle que le gouvernement est obligé de prendre sous la pression d'une opinion complètement survoltée. et là, il y a justement, les gens qui avaient fait la commission débatte publiée, qui ont fait un rapport post-commission débatte publiée, qui ne sont pas là, donc il va. La commission citoyenne de débatte, la commission bleue, elle est orchestrée par la commission débatte publiée. Et donc, qui ont, voilà, je pourrais vous donner l'avance, qui ont vraiment démonté tous les arguments disons antidémocratiques en faveur de l'écologie. Et puis après, vous avez les partisans d'une démocratie, ceux que les premiers appellent l'éco-judice d'ailleurs, et qui parlent, bah au monde, d'une démocratie un peu étrange, pour dire que finalement, l'écologie est antidémocratique, que c'est un truc de bobo, que c'est un mot pour dire des intérêts qui profitent à quelques-uns, dont les commanditaires ne disent pas leurs noms, etc. Donc, qu'ils s'opposent, si vous voulez, à l'écologie, sous prétexte que ce serait au niveau de l'automne du peuple. Et que, qui imposent des sacrifices insupportables à la masse des gens, tout entierrant, tout entierrant, tout entierrant, tout entierrant, Voilà, bon, c'est plutôt les arguments anti-nato-sceptiques, par exemple, qui sont dits au nom de la démocratie, qui peuvent se parler au nom de la démocratie, mais de quelle démocratie s'agit-il ? Donc, bon, c'est une démocratie, peut-être, la démocratie, le sens, le terme. Donc, en fait, le livre que j'ai fait, c'était vraiment, qu'on pourrait dire, d'un autre, et que, en fait, à la fois historiquement, dans les faits, empiriquement, et dans le futur, la démocratie écologique sont deux mots pour la même chose. C'est quoi ? Là, c'est la conclusion ! Merci Joëlle, merci Joffrey, merci Marqueta. Il nous reste un petit peu liens avant d'entrer dans la dernière séquence de ces rencontres. Est-ce que, les propos des uns et des autres, vous invitent à la réflexion, que vous avez envie de partager à une intervention, ou même à des questions que vous avez envie de partager ici ? Ok, on peut tenter collectivement de répondre, de tirer les filles. Je pense qu'il y avait un lot d'infos, en 45 minutes d'une heure, un peu dense. Chloé, je suis là, une question ? C'est tombé sur toi ? Parce que l'autre personne à Marie-Hélène, sinon, a été sollicité. Peut-être, enfin non, on n'a pas à valider justement les risques. Si on veut avoir une note un peu plus optimiste, si on peut en plus s'appuyer, en fait, quelles seraient, je ne sais pas, les recommandations, ou des perspectives un peu plus positives des choses avancent, et on peut répondre aux inventions du GIEC qui nous dit qu'on a trois ans pour agir. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, est-ce que l'on peut développer votre confiance sur la démocratie et l'écologie, c'est la même chose ? Et en fait, c'est de développer cet argument de, quand nous, quand je dis nous, c'est nous, dans la nouvelle démocratie ouverte, ou dans le réseau des territoires d'innovation démocratique, et ça, les acteurs d'une citoyenneté active, d'une démocratie renouvelée, transparente, ouverte ou permanente, etc. On agit. En fait, comment est-ce qu'on peut argumenter pour dire qu'on agit aussi en faveur de l'écologie culturelle et des enjeux qui sont demandés ? en faveur de l'écologie ? Bon, il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est effectivement cartographier toutes les initiatives locales. Alors, on va discuter du local aussi, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, le local existe à des échelles extrêmement différentes parce que c'est l'échelle des pays, de réparations, des villages, de la commune, du champ, de la famille, voilà, parce qu'il y a des locaux, en fait, des localités encastrées les unes dans les autres. On ne veut pas dire le local, le global, parce qu'en réalité, on parle de choses très, très différentes en termes de locales. Ceci étant, je dirais qu'il est essentiel justement qu'on s'achéville vers des ports d'autosuffisance, notamment dans les lignes et c'est possible. quand je reviens de Genève et le canton de Genève a un plan pour devenir autosuffisant en termes alimentaires, en termes d'énergie et en termes de métal. Parce que, ça aussi, c'est un peu de chantier, c'est-à-dire qu'on s'utilise et puis dans des articles, vous savez, la ville, c'est construite contre la nature, mais du coup, c'est un peu un vasclot, c'est le tour de Babel qui ne produit rien de ce qu'elle consomme mais qui rejette vers l'extérieur tous ses déchets. Alors, on peut dire, ça crée de la vulnérabilité, ça crée surtout de la colonisation de la vulnérabilité, ça crée surtout le fait que la vie urbaine, la sanctuarie, accapare des tas de ressources. Donc, on ne va pas écologiser les campagnes si on ne fait rien dans les lignes, ça ne marchera pas. Surtout, si on considère, après les statistiques, que 60% des humains à l'horizon de 2050 vivent dans les 20 000 ans. Il y a déjà beaucoup de gens. Donc, il me semble que, justement, réfléchir aux jardins partagés aux 20, c'est absolument convaincu. Et que, non seulement parce que s'acheminée des formes qui ne sont pas de tartines, d'autosuffisance ou d'indépendance, ce sont des manières d'activer l'autonomisation locale, enfin, l'autonomisation locale, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Et, par ailleurs, c'est aussi une école, un laboratoire, un lieu d'observation qui, ensuite, dispose des gens qui sont passés par là à voter autrement qu'ils le font aujourd'hui. Parce que, on peut dire, mais que selon les pouvoirs publics, bon, c'était toi même. Je pense que, de toute façon, personnellement, ce que l'on a pu observer depuis très longtemps, depuis beaucoup de temps, en fait, c'est que les gouvernants ne sont jamais faits de ce que l'opinion veut. Les gouvernants n'ont pas d'initiative, ils sont dépudés, ils n'ont pas dépudés franches, ils sont très, très limités par ce que veut la majorité, en gros. Et donc, le problème, c'est qu'elle est de mettre conscience que l'opinion a d'ailleurs. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se dédouaner de ce que nous avons. Par contre, quand on cultive son jardin, je rappelle d'ailleurs que la fin de l'année, c'est il nous faut, il nous faut cultiver notre jardin, mais pas le jouer cultiver notre jardin, le reste. Mais quand nous cultivons notre jardin, nous avons une vision de monde très différente de comment on fait pas trop. Et c'est pour ça que je prends beaucoup en l'école, je prends beaucoup en ce passage par le local, parce que justement, ça nous met en face avec des modalités d'action, des formes de puissance d'agir, vous savez, qu'on a envie de défendre ensuite qui nous orientent vers une autre manière de nous situer par rapport au pouvoir politique, dont j'ai pensé qu'il est très utile. Donc, c'est sur les deux plans. Faire les choses par soi-même, ok, parce que, c'est ce que disait que je n'ai personne à propos du paysan. S'il dit, le paysan indépendant et les citoyens couverture, c'est justement parce que, si vous ne faites pas quelque chose par vous-même, vous aurez tendance à ne pas voter très démocratique. Est-ce que vous n'aurez pas voilà, vous tiendrez quelqu'un pour répondre à ça ? Est-ce que vous n'aurez pas confiance en vous ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Oui. Oui, je vais revenir sur le pessimisme. Le pessimisme, le pessimisme, en fait, si on s'était arrêté à chaque fois qu'on allait un coup de goût, on ne serait pas allé très loin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on apprend beaucoup dans les vidéos de pauvreté, c'est que, voilà, on n'a pas le choix d'optimisme. En fait, je pense que quand on a commencé, on était loin de se douter de tout ce que ça allait revenir en 60 ans. Et c'est juste qu'on l'a fait, on a fait les choses des unes après les autres. Et puis, on a évalué, enfin, là, et en fait, notre combat, il a porté jusqu'à, pour dire un peu la portée internationale, c'est que ça a été jusqu'à la définition des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, le premier objectif, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes de partout dans le monde. Et ça, c'est le but d'un monsieur des Philippines qu'on connaissait, où avant, les objectifs de l'ONU, disaient qu'on réduit 50% la pauvreté dans le monde. Ce qui était déjà énorme comme objectif. Et le monsieur a dit que c'est 50%, bon, moi, je sais que je ne serai pas dedans, parce que je suis parmi les plus pauvres du monde, donc ça ne me concerne pas. Donc là, ça a montré à quel point, voilà, est-ce qu'on s'empare tous dedans ou pas. Donc, voilà. Et je voulais citer un petit garçon d'une communauté Yenich en Alsace. C'était il y a quelques années. Yenich, voilà, en Alsace. Et donc, du coup, lui, il avait dit, on lui avait dit, je ne sais plus où on avait exactement le... En gros, sa route, tracée, c'était un petit peu difficile, tout ça. Et lui, il avait répondu, très simplement, c'est pas dit que ce sera comme ça. Et tout est là, en fait. C'est pas dit que ce sera comme ça. Et donc, lui, Dieu de ses militants, il disait, bah non, en fait, ça peut être autrement. Et il suffit juste de se battre pour que ça arrive. Et voilà. deuxième chose que je voulais revenir, c'était, les masses sont incapables. Nous, de notre expérience, c'est plutôt, les masses sont très, très capables. C'est juste que ça freine plutôt dans l'espère de pouvoir et de contrôle. Et je pense que, enfin, les gens qui ont participé à la Convention citoyenne pour les humains, ils savent très bien ce que ça veut dire. et la démocratie humaine, vous avez, enfin, vous trouvez aussi à tout ça. Donc, dans nous, les masses sont incapables. Nous, je sens que notre parti pris, c'est, les masses sont plus que capables. oui, j'aimerais revenir sur ce lien très intéressant entre l'individualisme, l'individualité et le commun. parce que je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a toujours entendu. Enfin, j'ai l'impression que ça glorifie l'action individuelle, un peu. Enfin, ça lui donne plus de force, plus de pouvoir, plus qu'auparavant, en tout cas, ce que j'avais l'impression d'entendre. Et, je trouve ça très intéressant, voilà, en tout cas, ça fait écho à la question qu'on peut avoir à la MAD, comment on est sur l'idée de préfigurer un pilote qui a lieu, d'expérimenter quelque chose autour de comment on met en pratique la démocratie alimentaire, on travaille autour des hypothèses. Et, et toutes ces hypothèses, une année, il y en a trois, et toutes ces hypothèses, fondamentalement, ce que j'ai pas forcément réalisé avant de vous entendre, ont ce lien entre comment l'individualisme au commun et vice versa. c'est ça. C'est pas uniquement dans un sens. Et, et, il y a cette notion dans la, dans l'idée de créer une école de la civilité alimentaire où, où on pourrait re-apprendre la grammaire démocratique, où on pourrait re-goûter à, au plaisir du débat, au plaisir de la co-construction des politiques un peu plus ambitieuses en termes d'aide, culture et alimentation. il y a, à la base, quelque chose de très individuel, qui est de dire, d'abord, il faut qu'on se répare, qu'on se régénère en tant qu'individu. Il faut qu'on soit bien, en fait, dans notre peau, déjà, en tant que citoyen, pour, in fine, pouvoir faire collectif et construire quelque chose tous ensemble. juste une petite parenthèse. Il y a quelques jours, le groupe SOS a sorti son deuxième numéro du magazine RSP, qui lit la question de la démocratie et la question de la sexualité. a priori, je me suis dit, mais, qu'est le lien ? Et finalement, le lien est assez intéressant, non seulement dans la sémantique, parce que c'est débat et débat, mais, il y a en plus de cela, c'est une notion, si on réfléchit vraiment plus loin, c'est l'idée que, oui, dans les deux cas, il faut qu'individuellement, on soit bien, bien dans notre peau, bien dans la sexualité, bien dans le monde, en fait, dans notre place, sur la terre, à la fois, pour pouvoir faire amour, pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre, et pour pouvoir agir en tant que citoyen et avoir cette idée de démocratie alimentaire, active éventuellement, dans notre cas. Donc, je trouve que, vraiment, il est d'abord, réparer l'individu, ou en tout cas, le bonifier, le renforcer, lui donner plus de pouvoir, plus de capacité, vraiment, le réinscrire à l'école, pour lui redonner des nouvelles, enfin, le goût des pratiques démocratiques, et pour aussi lui faire comprendre, justement, accéder à l'information et aux pratiques et au savoir-faire dans le domaine de l'individu. pratiquer, le jardinage, le jardin partage, je partage totalement ce qui a été dit. j'ai marqué. Merci. Merci pour ce parallèle, que là, je n'étais pas prête, pour démontrer cette sécurité, excusez-moi. Enfin, moi, je n'étais pas prête, je ne sais pas si ça va passer sur nos réseaux sociaux, je ne suis pas sûre, vous êtes d'accord ? Où est-ce que vous êtes ? Je ne sais pas. Merci Prisca, peut-être pour avoir un départ sur le sujet, je ne sais pas. Le parallèle est évidemment intéressant, en tout cas dans la manière dont tu l'as présentée. Est-ce que du coup, quelqu'un voudrait tirer un nouveau film, un autre film ? Madame ? Oui, bonjour. Moi, je me posais la question de comment impliquer dans toutes ces démarches aussi les acteurs plus traditionnels, évidemment, d'un certain peu parti, mais notamment d'un certain nombre alimentaire, dans un contexte où aujourd'hui, c'est aussi compliqué de mobiliser, de trouver aussi des forces bénévoles. Actuellement, c'est une crise bénévola aussi, des associations historiques qui font ce, voilà, mon secteur, tout ce petit travail sur le sujet de la solidarité et bien le grand. Eux aussi, on peut, par rapport à quel point de collaboration, de bien faire plus de la solidarité et de la solidarité et de la solidarité et de la solidarité. Merci. Vous êtes pas dans le moment ? Oui. Moi, j'ai pas eu la compétence pour répondre à la question, mais, c'est sûr que, enfin, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ça va. J'ai été classe de la République, il y a quelques jours, dans le Covid, et, en fait, il y a juste un peu de l'âge en ce moment, classe de la République, à Saint-Denis, vers le magasin Avita. Et là, se porte une fille de gens beaucoup moins éclopés. et, voilà, j'ai pas compris au départ, parce que j'attendais pas, il était, il disait encore le jour, je savais pas qu'il y avait des souvenirs dans l'été. Enfin, ça va. Donc, il y a une foule qui se forme, de gens, vraiment, assez mariés, finalement. Surtout les hommes, très peu de femmes. Et puis, bon, il y avait des dames avec des fréteaux, il y a des, voilà, on voit quelque chose qui s'inclame. Et puis, ces gens n'ont pas de la maquine. Il y a des, c'est pour ça que c'est quelque chose aussi, parce que, il y a des filles qui sortent du rang, enfin, voilà, qui sont en train de préparer, qui sont là, comme pour organiser la foule. Et qui les crie dessus. Qui les pousse, il faut reculer, reculer, comme si c'était des bébés. Genre, je dois voir une tête. Non, vous êtes au près. Donc, une espèce de, un dispositif. Moi, je me suis dit, mais ça va pas du tout. D'abord, pourquoi ces gens, ils ne partent pas ? Pourquoi ils ne sont pas restés ? Je sais pas, ça fait plus. Plutôt, peut-être juste, infantilité, en attente, qu'on leur remplisse, leur gamelle. Alors, il y en a peut-être, enfin, c'est comme on dit dans les genres partagés, parce qu'il y a des genres thérapeutiques qui sont des effets psychotiques et les dents. Il y a une classe pour tout le monde. Je crois que c'est dans une société, normalement, il y a une classe pour tout le monde. j'ai trouvé le dispositif très beau. c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas la première fois que je me le dis, mais bon, je le dis des fois, on est vert, on me dit, c'est pas, mais là, j'ai pas compris... Il y avait 20 ans. Il y avait 20 ans. Il y a 20 ans. Moi, je vais prolonger un petit peu. Nous, c'est vrai qu'on a toujours été assez critiques sur l'événementaire, en tout cas, sur son institutionnalisation. Ça a pris des proportions délirantes et on l'a vu encore plus avec la pandémie. Nous, on a fait un travail en 2015 qui s'appelle Se nourrir quand on est pauvre. C'est une étude participative. Et donc, en fait, c'était vraiment le ressenti des personnes. Et donc, clairement, l'aide alimentaire, c'est une honte. Enfin, c'est hyper douloureux. Il y a des gens qui préfèrent même presque pas bouffer que d'y aller. Je pense spécifiquement à une date où, en gros, elle disait, si j'avais pas les enfants, j'irais jamais. j'irais jamais le débrouiller d'autres manches. Enfin, j'irais jamais à trois compétences dans les journées. Mais voilà, voilà ce qu'elle disait. Et donc, sur ce territoire, comme je pense, cette dame, qui a participé à l'étude, ils ont monté, ils ont monté, du coup, ils ont monté cette étude. Et ensuite, ils se sont dit, avec cette étude, il faut qu'on fasse un petit peu changer les choses. Donc, ils ont été, ils ont proposé, par exemple, un projet alimentaire territoriel, avec tout un tas d'idées. il y a une des idées, c'était d'aller former justement les personnes, que ce soit les personnes de ta carité, qui viennent former des accueillants du sucre populaire, des restos. Et donc, du coup, ça a changé pas mal le fonctionnement, en fait. Je parle, c'est à côté de l'ancien, je ne finis plus dès que mon avis. Et donc, il y a eu ça. Et donc, nous, on a fait un petit peu des choses comme ça, un petit peu de dialoguer avec les bénévoles, de sur, voilà, parce qu'eux aussi, tous ces bénévoles, ils ont des réflexions là-dessus. Et il y a plein de trucs qu'ils voient, qu'ils disent, c'est pas normal, il faudrait faire autrement. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'assauts qui sont montés dans la pandémie sur l'alimentaire qui ont essayé d'instaurer un autre rapport aussi, aux gens, enfin, à la participation. Et donc, enfin, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, oui. Monsieur, il faut compléter les propos de la réponse des outils de mobilisation. J'envoie au moins un ou deux. Du côté des citoyens, il est possible de monter des tiers-lieux, il est possible de créer des espaces de débat qui puissent justement faciliter cette réflexion à l'échelle locale sur des actions très concrètes, de comment on réorganise des boucles vertueuses au sein du territoire. On reprendit sur la notion du paysage alimentaire, c'est... enfin, il est vraiment fondamental de d'abord faire un bon diagnostic de la situation territoriale. et à partir de là, on voit quelles sont les marges de progrès, les marges de manœuvre, quels sont les espaces et quels sont les acteurs qu'il s'agit d'interconnecter peut-être différemment. Alors, en tout cas, on retrouve une interrogation sur la gouvernance et sur la réorganisation du vivre ensemble. Et au-delà des citoyens, il y a clairement du côté des collectivités, en effet, les PAT, les projets alimentaires territoriaux qui, dans leur quasi-totalité sur les PAT en France, ont la volonté de mobiliser et d'associer les acteurs de l'aide alimentaire, parce que, enfin, pas forcément parce que c'est des acteurs très très battus du côté des collectivités, mais parce qu'aussi, les financements qu'ils ont obtenus de l'histoire de l'agriculture a été en partie conditionnés par la nécessité de développer des actions de justice sociale dans l'accès à l'alimentation. Donc, qui dit justice sociale, dit lutte contre la popularité alimentaire, dit association à l'aide alimentaire. Donc, il y a une sorte de chaîne comme ça qui se montre. Peu importe finalement quelle est la motivation de départ. S'il finesse, ça nous permet de mettre autour de la table, justement, les associations alimentaires, idéalement les bénéficiaires, idéalement les producteurs locaux, idéalement les transformateurs, idéalement les acteurs dans les épiceries sociales et solidaires, qui puissent se dire, bah oui, au lieu d'utiliser, au lieu d'instructionnaliser le gaspillage alimentaire de la grande distribution, qui est la grande première ressource pour approvisionner les associations alimentaires à côté de l'Europe, au lieu de faire ça, réfléchissons à une autre organisation territoriale, mais en mettant, en effet, tout le monde autour de la table, et c'est là où des nouveaux estats, des nouvelles agora devraient être créés, et je suis persuadée que les tiers lieux alimentaires ont un rôle à jouer là-dedans, et les collectivités, dont les tiers lieux, aux côtés de ces associations et de ces acteurs-là, pourraient changer le regard aussi, et être peut-être plus ambitieuses aussi sur ces questions-là, qui sont vraiment traitées dans la base de totalité des cas de réflexion sur la stratégie alimentaire. Merci. Il nous reste à peine 5 minutes. Il y a deux options. Soit je prends une dernière question, et vous y répondez vraiment pour les affronts. Soit on se dit qu'on s'arrête là histoire de respirer avant d'aller sur le temps de conclusion. On a très très envie de partager avec vous, et je trouve que ça fera vraiment écho de manière très valorisante pour ce projet de déo. On a très envie de partager le déo maître. dans la suite de vos apports. Et puis, tranquillement, dans une heure, on va commencer en 30 avril, 60 ans, pour clôturer 7 janvier. Est-ce qu'on prend une dernière question ? Est-ce qu'il y a quelque chose de très brûlant là ? Ou bien de la température ? Non ? Eh bien, écoutez, juste, je vous regarde et je vous demande, est-ce que vous pouvez rester avec nous après 18 heures, juste là ? Vous, pas du tout, je vais beaucoup nous dire au revoir, et on vous remercie d'être venus. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.